Du coup, on accueille cette semaine des jeunes en service civique de l'Ophage. Et on s'est aperçu que ceux qui viennent chez nous et organisent leur séminaire, puisqu'il s'agit de ça au Vialodon, viennent aussi ici, parce que le lieu résonne un peu dans tout un tas de choses. Leur pratique, l'histoire du lieu, son organisation. Et donc, ils sont toujours en demande, quand un groupe vient là, et notamment eux, de connaître et de rencontrer le lieu, autrement que par juste venir y manger et travailler. Et pour ce faire, plutôt que les guider dans une visite qui ressemblerait à une visite guidée, on a des outils, on en a deux, on a des courses d'orientation, donc il y a un système de balises, et on va aller à la rencontre du lieu par une carte qui organise un parcours via des balises fixes, où on a un autre outil qu'on appelle la carte parlante, qui est en fait une proposition de rencontre en autonomie avec le lieu, où on va identifier une thématique. Et donc, eux, ils partent librement découvrir le hameau dans le tout petit, dans le grand, dans la rencontre avec les êtres humains qu'ils croisent, ou avec les pierres qu'ils regardent, ou les arbres qui sont autour d'eux, et ils doivent en interpréter quelque chose, et revenir avec tout un tas de choses, peut-être des questions, je disais tout à l'heure, un émerveillement, une proposition, etc. Voilà, donc ils ont parti avec ça, et puis derrière, l'idée, c'est plutôt de débriefer, donc on se retrouve ensemble, et les petits groupes vont rendre compte aux autres de leur découverte, et puis nous, derrière, ça nous permet de répondre aux questions qu'il y aurait, d'affiner certaines, de préciser les erreurs, enfin les erreurs d'interprétation qu'il pourrait y avoir sur telle ou telle chose qu'ils découvriraient là. Voilà, donc ça prend à peu près une heure, dans ce cadre-là, on peut l'imaginer sur plusieurs temps, plusieurs moments, et c'est souvent un bel outil de rencontre pseudo-guidé, et qui peut s'adapter à tout type de thématiques, et en effet, on peut aller rechercher une thématique sur en quoi le lieu est un modèle de développement durable, qu'est-ce qui ferait sens ici pour l'organisation d'une colo, quand on organisait des stages de formation de directeur de colo, on peut voir le lieu comme un lieu d'expérimentation sur l'économie sociale. Voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être utilisées. Il y a quelque chose de l'ordre de l'expérimentation du créatif, tout en étant, quelque part, porteur d'une histoire redevable, un petit peu, de quelque chose que les gens avant nous ont réalisé ici. Pour autant, c'est un truc qui est vécu, qui n'est pas gravé dans le marbre nulle part, et nous tous, c'est moi, mais nous tous, on est dans cette continuité-là, et pour autant, il y a un vrai espace de liberté dans la façon dont on souhaite travailler, qu'est-ce qu'on souhaite faire, la façon dont on souhaite le faire et avec qui on souhaite le faire. Et ça se réinvente, j'ai l'impression, cette affaire-là depuis plusieurs années, et on nous a permis de le réinventer aussi. Je mettrai ces mots-là dans le travail aujourd'hui, et puis bien sûr, on est inspiré, ou en tout cas, on cherche à balayer un petit peu nos systèmes pyramidaux pour y mettre une dose d'horizontalité dans nos rapports, dans le travail, entre collègues. Et ça, c'est un travail qu'on essaye de mener depuis 5-6 ans, donc comment faire en sorte qu'une personne puisse porter une activité, en être responsable, y compris si tu ne viens que quelques mois, parce qu'on travaille aussi avec des emplois saisonniers, et comment tu permets aux gens d'être dans une activité, d'être dans un projet, dans une période courte, et comment tu permets à ces gens de trouver leur place dans une équipe qui est là depuis plusieurs années. Et ce n'est pas inintéressant comme travail, comme réflexion. En tout cas, de créer de l'accompagnement, c'est-à-dire du temps nécessaire à l'accompagnement des gens dans leur parcours de travail, d'une part, et puis une satisfaction énorme de voir l'épanouissement des gens dans cette aventure, de toute façon, et y compris pour quelques mois.